La saison passée, il avait raflé la mise. Thomas Joris était devenu le premier champion suisse junior de l'histoire. Un titre acquis sur une Twingo R1, un petit bolide taillé pour se faire la main. Derrière le Valaisan, un Tessinois de 20 ans, Kim Daldini, espère la même trajectoire. Pour pouvoir lui aussi un jour décrocher la récompense du titre. Soit une saison entière sur une R2, une voiture nettement plus pointue. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus dur à gérer. C'est vrai que c'est plus dur à gérer, mais c'est un apprentissage, on est là pour ça. On dit qu'il faut faire des fautes pour apprendre. Malheureusement, on l'a faite là ce week-end. Spécial numéro 5, vendredi dans le Val d'Illier. Thomas Joris et son navigateur Stéphane Feulet partent à la faute. On est parti en encore planning à une vitesse approximative de 120 km heure. On a heurté un rocher qui nous a fait perdre la roue arrière gauche. Ça a été l'abandon direct, malheureusement. Glissade fatale et fin d'un rallye du Chablais, où ils auront eu privilège de champion suisse junior en titre. La chance de partir tout devant. On a la chance déjà de partir en prioritaire avec la Tungo R2 et Yvonne. Ici, on est parti avec le numéro 7. On a pu même côtoyer Sébastien Loeb sur les routiers. C'est toujours énorme pour nous. Début octobre, c'est en Alsace que le duo valaisan devrait retrouver Sébastien Loeb pour une manche du championnat du monde cette fois. On a Renault Sport et Renault Suisse qui font tout pour qu'on y aille. Nous, on a un budget à trouver pour arriver à y être. C'est un rêve de gosse de rouler un manche double versé. Un rêve que le Tessinois Kim Daldini, en tête du championnat suisse junior, espère lui aussi réaliser. Mais pour l'instant, c'est toujours au volant de sa R1 qu'il doit encore faire ses gammes. Je suis ici pour gagner le championnat, oui, c'est sûr. Mais il faut penser rallye par rallye et pas penser maintenant à gagner le championnat. Il est très intéressant ce championnat parce qu'il y a aussi la voiture qui l'aime pour tout. Ce n'est pas une voiture qui a la puissance, mais c'est une voiture pour entraîner, aller vite dans le rallye. Et Kim Daldini a su aller vite ce week-end au Chablais avec intelligence, puisque le Tessinois a remporté cette manche valaisanne chez les juniors avec quatre petites secondes seulement d'avance sur le neuchâtelois Mathias Rossetti.